Musique Eh bien non, je ne vais pas vous parler de Geoffrey Eugenides, sinon pour vous dire qu'on publie un recueil de nouvelles de lui, qui sont des petits romans en fait, d'une vingtaine de pages, et c'est formidable. Mais le grand roman américain de la rentrée pour nous, c'est « Forêt obscure » de Nicole Krauss. Alors pourquoi « Forêt obscure » ? Parce qu'au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure. Ça c'est la première phrase, le premier vers de la Divine Comédie de Dante. Alors de quelle forêt obscure s'agit-il ? Eh bien, quand vous êtes perdu dans la vie, quand vous perdez tout espoir, quand l'avenir semble se dérober, quand vous vous posez des questions et que vous ne trouvez pas les réponses, eh bien vous êtes dans la forêt obscure. Et c'est ce qui arrive aux deux personnages du livre de Nicole Krauss, un homme, un Américain très riche, qui un soir, après une espèce d'incident banal, décide de tout abandonner, de vendre tous ses biens, et il part. Il disparaît. On le retrouve quelque temps plus tard en Israël, et il redisparait. Quant au deuxième personnage, c'est une femme. Elle s'appelle, et ce n'est pas un hasard, Nicole. Elle vit avec son mari, ses deux enfants, mais ce mariage est en train de se défaire, et elle décide, elle aussi, de partir. Et la coïncidence, c'est qu'elle part en Israël aussi. Alors est-ce que ces deux personnages se connaissent ? Non. Est-ce qu'ils vont se rencontrer ? Et je ne vous le dirai pas, mais c'est assez improbable. En tout cas, l'un et l'autre tentent de sortir de cette forêt de doutes qui les assaille, et de changer de vie. Ils veulent changer de vie, et pour changer de vie, il faut changer soi-même. Et ce livre, c'est l'histoire de la transformation de ces deux êtres, dont on ne sait qu'à la fin, si elle sera réussie ou si ce sera un échec. C'est un grand livre. Alors d'aucuns y voient un roman à clé, je pense que c'est faux. On a beaucoup parlé, parce qu'ils sont très connus, du mariage de Jonathan Safran Foer et de Nicole Krauss, et on a beaucoup glosé sur leur séparation. Ce sont des gens dont je suis extrêmement proche personnellement, et donc je ne dirai rien là-dessus. Sinon que le roman de Jonathan, que nous avons publié l'an dernier, portait fortement la trace de cette histoire, et celui de Nicole, disons que c'est beaucoup plus transposé, d'une manière extrêmement subtile. Sous-titrage Société Radio-Canada